Il semblerait que Facebook se soit montré très généreux pour partager la pile de données sur laquelle il est assis. Le New York Times a publié aujourd'hui une enquête où il révèle que le réseau social a partagé les données de ses utilisateurs avec plusieurs géants du web. Concrètement, le moteur Bing de Microsoft a eu accès au contact des utilisateurs, tandis qu'Apple a aussi eu leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone. Pour ce qui est de Netflix et de Spotify, ils ont aussi eu accès aux conversations privées des utilisateurs. La manière dont ces entreprises ont utilisé ces données n'est pas encore mise au clair. Apple a dit qu'il ne savait pas qu'il avait accès à des données auxquelles les autres sociétés n'avaient pas droit, et Netflix a dit ne pas savoir non plus qu'elles pouvaient lire les conversations des utilisateurs. Facebook a tenté de calmer la tempête en affirmant que la plupart de ses contrats s'étaient achevés dans les mois qui ont précédé. Cette nouvelle affaire clôt une année vraiment noire pour Facebook. En septembre, c'était les données de 50 millions d'utilisateurs qui étaient piratées, et il y a une semaine, 7 millions de photos qui n'étaient pas destinées à être partagées ont fuité à cause d'un bug. Mais le souci de cette affaire d'accès aux messages privés, c'est que ce n'est ni un bug ni un piratage. Facebook avait des partenariats avec les autres géants du web, donc comme pour l'affaire Cambridge Analytica, elle ne peut pas jouer la carte de l'innocence. Mais ce nouveau dossier rend tristement ironique une déclaration de Mark Zuckerberg en mai dernier. Il avait dit vouloir créer un outil pour permettre aux utilisateurs de supprimer leur historique et donc de protéger leur vie privée. Il y a quelques jours, la firme a déclaré que ce projet-là a été reporté au printemps prochain, parce qu'apparemment, il est plus facile de collecter les données que de les supprimer.